Hop 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 toi ! Avant de commencer cette vidéo, un petit disclaimer s'impose, puisque comme tu le verras tout au long de la vidéo, oui j'ai du rouge à lèvres sur les dents. Ça va ? Tu as digéré l'information ? Tu vas pas me mettre 5000 commentaires à ce sujet ? Bien, on peut donc commencer ! Salut la Pixie Army, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau haul. Alors ce n'est pas le haul Californie aujourd'hui, c'est le haul de tout ce que j'ai acheté avant de partir en voyage. Puisque si vous avez un petit peu suivi, en fait j'ai appris 3-4 jours avant que je partais, donc jusque-là j'avais déjà fait des petits achats et donc j'ai plein de choses qui traînent et que je voulais vous présenter aujourd'hui. Vous allez voir qu'il y a un peu de tout, il y a pas mal de Disneyland Paris et surtout des sites américains, un peu de shop Disney aussi, donc j'espère que vous êtes prêts. On y va ! Alors du coup je vais commencer par vous parler du site Truffle Shuffle, puisque je travaille avec eux maintenant. C'est un site et surtout un compte Instagram que je suis depuis assez longtemps parce qu'ils ont vraiment pas mal de collections, pas mal de produits qui sont vraiment canons. Ils ont notamment du lunch fly, des choses qu'on trouve aux US, etc. Donc les prix sont en livres sterling, mais on peut se faire livrer en Europe et en France, donc c'est plutôt cool. Et j'ai reçu 2-3 petites merveilles que je voulais vous présenter et partager avec vous. Alors j'ai mis mon étang, mais j'ai pas ouvert pour vraiment découvrir ça avec vous. Mais la première chose que j'ai vue, c'est cette pochette-ci. Donc c'est moi qui ai choisi les articles. Et donc là c'est la pochette d'Aladdin que je trouve magnifique. Il me semble qu'elle coûte à peu près 20 livres sterling si mes souvenirs sont bons. Donc là vous avez la pochette et ce que j'aime c'est le niveau de détail. Donc à l'intérieur vous avez le bleu Jasmine, mais ce que j'aime c'est le fermoir en forme de lampe et l'arrière avec le dessin d'Aladdin et Jasmine. Je trouve que ça va faire de son plus bel effet sur une tenue. C'est vraiment ce qui va rehausser un look. Et elle est vraiment trop mignonne cette petite pochette en forme de tapis d'Aladdin. Sur le site, j'ai également pris cette petite trousse d'Embo qui est trop trop mignonne. Donc c'est une trousse à maquillage. Les couleurs sont vraiment magnifiques. Et si elle vous plaît, je vous conseille de rester connectée puisque je vais vous la faire gagner sur Instagram. Donc voilà ! Donc ceci c'est la rose de la belle et la bête. Je m'étais un peu lassée en fait de la rose que j'avais dans ma bibliothèque. J'en cherchais une de meilleure qualité. Et c'est vrai que quand je suis tombée dessus, j'ai trouvé vraiment très très jolie. Elle m'a l'air d'être un peu plus imposante mais je vais l'ouvrir avec vous du coup. L'avantage aussi c'est que tout est vraiment très très bien emballé. Et il y a vraiment tous les produits. C'est-à-dire qu'il y a du hype, il y a du lunch fly, il y a un peu de cake worthy etc. Donc c'est vraiment cool. Elle est magnifique ! Regardez-moi cette merveille ! Elle est trop jolie. Donc elle est siglée belle et la bête à l'avant. Elle se branche en USB. Voilà ! Donc ça peut être un peu chiant parce que du coup il vous faut un câble etc. Mais ça consomme moins d'énergie que les piles. Enfin je trouve ça trop joli. Et surtout l'avantage c'est que vous avez, vous voyez, les pétales juste là. Ce que je n'avais pas sur l'ancienne. Donc je la trouve vraiment très qualitative. La cloche aussi, bon elle est en plastique mais la forme qu'elle a est vraiment très belle. Et je me dis que c'est facilement customisable. Genre je pourrais très bien voir pour changer un peu le socle et faire quelque chose qui corresponde plus à l'original. Ça fait une très très jolie base. Puisqu'on est sur du site qui n'est pas français, je voulais également vous présenter mes nouveaux achats Hot Topic. Donc ça fait très longtemps que je n'ai pas commandé sur le site. Et dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si une vidéo sur commandé à l'étranger, mes adresses préférées aux US etc. Peut vous intéresser parce que j'ai plein de petits bons plans. Donc j'ai acheté trois choses puisque j'ai participé à une commande groupée. Et la première c'est ceci. Donc c'est le parapluie de Mary Poppins. En fait il y avait toute une promotion, surtout Hot Topic, il y avait moins 30%. Donc j'en ai un peu profité pour être honnête. Et je le trouve magnifique. Il est très grand. Il est tout aussi bien fait parce qu'au final je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que le bec du perroquet est vraiment cool. Et je me dis que même pour porter au quotidien ça fait une petite dose de fantaisie. Et donc du coup il a son... Oups ! J'aurais jamais cru que j'allais présenter un parapluie dans un hall mais bref. Vous voyez donc là c'est la pochette pour le parapluie. Et ce qui est cool c'est que là vous avez une petite hanse. Parce que je sais pas vous, mais moi ça me saoule d'avoir un grand parapluie toute la journée à mes côtés. Là il a l'air vraiment qualitatif, j'espère juste qu'il va pas se retourner. La deuxième petite chose sur laquelle j'ai craqué c'est une robe Lilo & Stitch. Il faut savoir que j'ai une obsession pour cette robe. Je l'ai en plusieurs exemplaires, j'ai plusieurs robes inspiration Lilo & Stitch. Et là en fait je suis tombée sur la robe parfaite parce que bah déjà elle a les bons motifs. Et surtout elle a la forme patineuse qui est moi la forme qui me va le mieux sur les robes. Elle est assez longue et en plus la bonne surprise c'est qu'elle a des poches. Donc j'ai pris du small. C'est toujours un risque avec les US parce que soit ça taille beaucoup trop grand, soit ça taille beaucoup trop petit. Mais là ça me va tout nickel, donc parfait. Et la troisième pièce sur laquelle j'ai craqué, et c'est ce qui a été vecteur de mon achat en fait. C'est qu'il y a quelques mois j'avais repéré une paire de chaussures. Donc je sais que ça se voit pas trop là comme ça sur la chaîne, mais j'ai une grosse obsession pour les chaussures. Je suis tombée sur les Timberlands de ma vie. Alors là comme ça vous vous dites que c'est pas très bien de rien de fou. Sauf qu'en fait, et bah elles ont là le petit détail donc du coup du roi lion. Et à l'arrière elles ont également le symbole de Simba. Donc je les ai trouvées magnifiques. J'ai eu un gros doute là encore sur la taille puisque bah moi je fais du 35 en chaussures. Donc c'est pas forcément évident de trouver. Et par chance il leur restait quelques exemplaires. Donc je les trouve trop mignonnes pour l'automne-hiver, ça va vraiment être cool. Par contre je trouve qu'elles marquent vachement vite. Donc je pense que je vais très très vite les imperméabiliser. Parce que je crois qu'elles m'ont coûté presque 50$ la paire de chaussures. Donc ça m'embêterait quand même qu'elles soient abîmées aussi vite. Mais elles sont pas trop belles. Je les aime trop. Je les aime trop trop trop. Et ça en vrai ce que j'aime bien dans ce genre de tenue, dans ce genre de petit accessoire. C'est que si vous ne tendez pas l'oeil, en vrai ça se porte pour tous les jours. Enfin je veux dire c'est vachement discret comme tous les Disney. Avant de vous montrer tout ce qui reste. Donc Disneyland Paris et mes achats Amazon de bouquins. Je voulais vous parler un petit peu de Shop Disney. Parce qu'au mois d'août ils ont sorti quelques pièces de la collection 50e anniversaire de Haunted Mansion. Je vous rappelle qu'à ce moment là je ne savais pas que je partais. Donc je ne risquais pas de savoir que je pouvais les trouver aux US pour le même prix voire moins cher. Donc je me suis ruée dessus. Donc je n'ai pas acheté grand chose en vrai. J'ai acheté juste une pièce qui est le Doom Buggy. Moi j'aime beaucoup les décorations de Noël etc. Donc là je ne la mettrais pas dans le sapin. Mais je me dis que pour la poser, parce que mon objectif ultime du moment c'est vraiment d'avoir une déco Halloween dans toute la maison. C'est de les poser et je les trouve trop mignons. J'adore le petit rappel à l'attraction originelle. Pixie Addiction de Noël en plein mois de septembre. J'ai également craqué pour celle-ci. Donc celle-ci c'est celle de la collection Laos avec Carl et Ellie. J'adore ce symbole. Et là encore en fait c'est l'anniversaire de Laos. Ce qui explique qu'il y a pas mal de merchandising sur ce film. Si vous ne le savez pas en fait Laos fait partie de mes films Pixar préférés. Donc je vous avoue que je suis très contente que pour le dixième anniversaire ils aient décidé de sortir plein de petites choses comme ça. Ça n'arrange pas mes finances. Surtout que moi les boules de Noël je les garde toute l'année chez moi. Mais je la trouve vraiment trop trop belle. Par contre sachez que les décorations de Noël à Disney de Paris ça va. Le tarif est à peu près raisonnable. Mais alors sur Shop Disney ça coûte vraiment la peau des fesses. Donc j'en achète à peu près deux à trois maxi par an. Et je fais petit à petit ma collection en croisant très très fort les doigts à chaque fois pour que Clochette ne casse pas au fur et à mesure mes boules de Noël. Donc celle-ci de chez Nui Cricket. Donc la petite particularité de cette petite décoration c'est qu'elle s'allume. Je la trouve trop 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 jolie. Et là encore je pense que ça peut être vraiment mou toute l'année. C'est à dire que vous retirez la petite ficelle là et vous le mettez par exemple à côté de votre télé. Ça fait une petite veilleuse et tout. Enfin je trouve ça trop trop chou. Alors par contre comme je le disais c'est un budget. Et puis alors il suffit qu'elle soit un peu musicale ou un peu elle s'allume et elle passe de 17 à 21 euros la décoration de Noël. Donc c'est un sacré budget. Ensuite je me suis acheté quelques petits livres. Donc pas grand chose par rapport à d'habitude mais quand même. Le premier que j'ai acheté c'est celui-ci donc Profondeur de l'océan de Haché Tyrose. Je vous avais présenté les deux premiers tomes. Donc le Twisted Tales sur Aladdin et celui sur La Belle et la Bête dans mon dernier Disney Book. Donc si jamais vous voulez mes avis dessus n'hésitez pas à aller voir ça sur la chaîne. Et là donc j'ai acheté celui-ci qui est sorti début septembre. J'ai complètement craqué hein. Je ne vous dirai pas ce que j'en ai pensé. Je l'ai complètement dévoré mais ce sera du coup pour un prochain Disney Book. Donc si vous attendez mon avis il va falloir être encore un petit peu patient à Pixar. Je précise d'ailleurs parce que vous êtes très très nombreux à me poser la question à chaque fois. Non je n'ai pas acheté donc celui sur Maléfique, celui sur Ursula et celui sur Mergotel. Qui sont donc du coup la collection de Serena Valentino. En fait le problème c'est que comme je n'ai pas aimé les deux premiers tomes, Miroir, Miroir et celui sur La Bête. J'avoue que j'ai du mal à avoir envie d'investir dedans. Mais je pense qu'on va faire des switch avec Maureen qu'elle va me prêter ses bouquins comme ça. Je vais pouvoir les lire et lui rendre après. Parce que c'est ce qui s'était passé du coup pour La Bête. Je l'avais acheté, je l'avais détesté. Et comme je n'aime pas garder dans ma bibliothèque des livres que je n'aime pas. Et bah je les revends derrière sauf que enfin aucun intérêt. Donc il faut que je trouve une solution pour pouvoir lire les livres et vous donner un avis en retour. Mais pour l'instant j'avoue que je suis assez sceptique. Et les avis que j'ai vus coïncident assez avec ce que j'avais pensé des deux premiers tomes. Donc je ne suis pas du tout motivée. Par contre deux autres livres pour lesquels je suis motivée. C'est tout d'abord celui-ci. Donc ça c'est la biographie de Walt Disney qui est généralement le plus plébiscité par les fans. C'est celle qui a la meilleure réputation. Donc c'est Walt Disney, un américain original. Il faut savoir que ce livre existe également en français. Sauf que, et bah en fait il a une très grosse cote. Donc il coûte très cher. Je crois qu'il est aux alentours de 100 euros. Je l'ai trouvé à 40 euros à un moment. Sauf que j'étais assez bête pour croire que ça allait durer. Et que je pourrais l'avoir plus tard. Et en fait quand j'ai voulu me le racheter, et bah il m'est passé sous le nez. Donc j'ai craqué, ça m'a énervé. Et je l'ai acheté en anglais. Puisqu'en anglais il est à 15 euros. Il n'a jamais augmenté en termes de tarifs. C'est une sacrée brique. Je ne vais pas vous mentir, c'est écrit petit. Il y a peu d'images etc. Il va falloir que je me mette dedans. Mais j'ai quand même hâte de le lire. Et le troisième livre, c'est un livre dont on parle et on parle. Et on parle en permanence avec Alex. Alex de Lectopia. C'est le livre All About The Wonderful World of Disney Trains. Donc c'est l'un de ses livres préférés. Donc il parle des trains dans les parcs Disney. De la passion que Walt avait pour eux etc. Donc j'ai moins de livres en fait sur les parcs que sur les films. Et c'est vrai que je cherche à augmenter ma collection. D'ailleurs si vous avez des bons ouvrages à me recommander, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Et je suis tombée sur une bonne offre sur Amazon.com. Je crois que je l'ai eu à 15 dollars. Quelque chose comme ça. Et donc du coup, je n'ai pas réfléchi 300 000 ans. En sachant qu'en France, je crois que quand je l'ai eu, il était à plus de 5 ans. Donc j'ai dit bon bah allez, je me l'achète. Je trouverai bien le temps de le lire tout le temps. Bon et alors je termine avec un énorme sac de Disneyland Paris. Avant toute chose, je dois vous préciser que ce ne sont pas des choses que j'ai achetées. Puisqu'en fait, Disneyland Paris m'a offert tous ces objets pour des projets qui sortent prochainement. Ce sont des objets dont je me suis servie dans le cadre de contenu pour eux. Ils ont décidé de m'en faire cadeau. Plutôt que de les ranger et tout, je voulais quand même vous les présenter. Parce que ça touche quand même à la saison d'Halloween. Donc je me dis que peut-être que ça vous fera craquer. Donc la première chose, c'est l'énorme pieuvre d'Ursula. J'adore sa tête et ses cheveux, ça m'a fait mourir. Donc j'adore ses cheveux et ça bouille là-dessus, ça me fait mourir de rire. Et ça, ça va juste aller trop bien dans ma chambre. Donc trop contente. J'ai également eu la robe d'Evilens qui est actuellement vendue sur le parc. Donc là, impossible de vous la présenter clairement parce qu'elle est super grande. Je vais essayer juste de vous montrer les méchants qu'il y a dessus. Donc voilà, en fait, la particularité de cette robe, c'est que vous avez tous les méchants comme ça en fresque. C'est qu'en fait, ce sont les robes vintage que vous trouvez à Walt Disney World et Disneyland Resort. Donc elles commencent à arriver petit à petit sur Disneyland Paris. Elles coûtent 129 euros. Donc c'est quand même un sacré budget. Donc vous avez celle-ci et vous avez également celle de Haunted Mansion que j'aime un petit peu moins. Enfin, j'aime moins le haut de la robe. C'est le constat qu'on a fait avec les copains-copines. Le bas est très joli mais le haut avec la fausse dentelle, j'aime beaucoup moins. Et celle-là, je la trouve vraiment très jolie. Alors moi, je suis assez petite. Donc du coup, elle me va bien en dessous du genou. Je l'ai porté sans jupon parce que du coup, je n'ai pas acheté le jupon. Mais il est quand même commercialisé à Disneyland Paris si jamais vous voulez craquer. Je trouve que ça donne une forme différente et plus moderne. Après, est-ce que ça ira à tout le monde ? Je ne sais pas. Je vous conseille par contre de prendre une taille plus petite que ce que vous avez l'habitude de prendre. Parce que comme c'est aux US, les tailles sont un peu plus grandes. Donc moi, j'ai du small pour bien que ça fit. En sachant que sur les côtés, du coup, vous avez des trucs qui sont élastiques. Donc vous avez quand même de la place. Mais je pense que c'est une robe qui doit être quand même bien cintrée pour bien vous aller. En bas, c'est beaucoup plus évasé. Mais en gros, essayez de prendre quelque chose qui vous moule bien. Et alors, comme je suis une grosse fainéasse, je constate que je n'ai pas retiré ce que j'avais sur la robe. Donc il y a le pin's Daily Queen et un badge qui est le badge de Maléfique avec marqué It's Fun To Be Bad. Donc il y a deux catégories de badges pour Halloween que j'ai reçus. Donc il y a ceux avec Maléfique et ceux avec Ursula. Et je trouve ça plutôt mignon. Ce n'est pas très cher. Il me semble que c'est 4 euros le pack des deux badges. Donc si jamais c'est votre truc, les badges, n'hésitez pas à craquer. J'ai eu cette tasse d'Alice au Pays des Merveilles qui est juste trop trop jolie. Donc ça, ce n'est pas une nouvelle collection pour le coup. Elle existe depuis un petit moment à Disneyland Paris. Mais c'est un must-have quoi. J'ai également eu plein, plein d'oreilles. J'ai été pourri gâtée honnêtement. Et l'équipe de Disneyland Paris, si vous passez par ici, merci infiniment. On est plein, voilà. Donc moi, mes préférés, c'est les Purple Potions qui sont juste ici. J'adore. D'ailleurs, tiens, je vais les mettre. C'est celles qui me vont le mieux au teint. Si on peut dire ça comme ça, je les adore. Donc il y a également les dorés. Donc les dorés, ce sont les Braille à rose inspirés de la Belle au Adormant. Donc j'ai également eu aussi les deux paires d'Halloween. Donc il y a la violette assez classique. Et la citrouille que je veux acheter depuis plus d'un an. Donc j'étais trop contente. En sachant que je pense que je vais la customiser. Ma copine, donc du coup Mademoiselle Daydream, avait fait un tuto l'année dernière avec des petites feuilles. Et je pense qu'il n'est pas si impossible que ça que je les reproduise. Et la dernière paire que j'ai reçue, c'est celle-là. Donc en fait, ce sont les Arendelle Aqua. Donc c'est la nouvelle collection de Disneyland Paris à l'occasion de l'Arène des Neiges. Et en fait, ce qui est plutôt cool, c'est que du coup, on les a eues le 13 septembre. Et en fait, c'était une sortie mondiale. Ce qui fait que tous les parcs, donc français, américains, je suppose les analytiques également, ont tous eu cette collection. Donc c'est un bleu argenté. En fonction des photos, ça ressort à chaque fois très différemment. Si vous voulez vous faire une idée, je pense que c'est un peu un bleu cendrillon. Pour ceux qui sont parisiens, vous verrez sûrement de quoi je parle. Le 13 septembre, donc il y a eu une énorme grève. Mais vraiment une grève catastrophique en fait, dans tout Paris. Et en fait, j'ai pas pu venir sur le parc le matin. Alors que j'avais un événement à Randelle. Donc il y avait pas mal d'influenceurs qui étaient conviés à shooter la collection, etc. Et j'ai pas pu venir parce que j'étais complètement bloquée, impossible de prendre les transports et tout. Et en fait, Disneyland Paris, du coup, m'a quand même gardée de côté les produits et me les a offerts. Donc j'ai eu les oreilles, mais j'ai également eu le jersey de Disneyland Paris qui est vraiment très joli. Pour le coup, moi je savais qu'on aurait les oreilles, mais je savais pas du tout qu'on aurait un jersey. Là, ça ressort pas du coup à la caméra, mais en fait, il est intégralement pailleté. Donc il est très mignon. Moi, je me vois plus le porter pour l'hiver parce que là, dans mon mood Halloween, ça colle pas trop aux couleurs. Mais il est trop trop mignon. Et moi, je suis une grosse accro des jersey, donc je suis très très contente de l'avoir reçu. Et tous les petits détails sont trop margentés, donc vraiment très très chou. Ils m'ont offert donc cette petite peluche d'Olaf, qui est trop mignonne, qui est en référence au court-métrage, si jamais vous l'avez déjà vu, le court-métrage de Noël. J'ai également reçu cette petite boule, donc de Elsa. Et enfin, le stylo Elsa Disneyland Paris, qui est très très mignon lui aussi, pour le coup. Et enfin, pour terminer, le fond de mon sac, il y a eu quelques petits pieces. Donc, vous avez vu Evil Queen tout à l'heure. J'ai également eu celui-ci de Maléfique. Celui-là de La Reine de Coeur. Celui-ci d'Ursula. Et en fait, tout ça, ce sont des pins qui m'ont servi à élaborer des looks, que vous découvrirez très prochainement sur Chef Disneyland Paris, sur Disneyland Paris, sur la chaîne YouTube, etc. Et j'ai vraiment hâte que vous puissiez voir ça. J'espère que vous serez très nombreux à me soutenir et à regarder le contenu qu'on a pu créer ensemble, parce que moi, je me suis éclatée. Et d'ailleurs, il y aura toute une vidéo qui sortira à ce sujet. Enfin, voilà ma Pixie Army. J'espère que ce nouveau haul vous aura plu. Encore une fois, j'ai fait n'importe quoi avec mes finances. Mais est-ce que vous êtes surpris ? Non. En attendant le haul de Californie, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires ce que, à votre avis, j'ai acheté. Parce que voilà, le suspense est entier. Je pense que ça sortira après les vlogs, parce que vous connaissez, je sais que vous allez être impatients. En tout cas, j'ai hâte de vous retrouver. Vous m'avez grave manqué. Et je vous fais plein d'énormes... Bisous, bisous, bisous ! Alors, en cette pause générique, ce que je vous propose, c'est de vous raconter un peu l'achat. Le truc que j'attends le plus en ce moment. Puisque, je crois que vous l'avez compris, j'essaye de dépenser moins, mais c'est un pur échec. Même si mon compte en banque va m'obliger à faire une petite pause prochainement, parce que je n'ai plus les moyens. Donc, la prochaine chose que je vais acheter, parce que je l'attends désespérément, en fait, c'est la figurine que je vous avais montrée sur mon vlog Shop Disneyland Paris. Qui est une figurine de là-haut, avec du coup, Carl et Ellie en franc. Et je l'attends comme le messi. Je crois qu'elle est à plus de 100 euros. Je crois qu'elle est... Je ne sais plus si c'est 115 ou 150, mais je n'ai qu'une hâte. C'est que cette collection sorte. Donc, s'il vous plaît, Disneyland Paris, sortez-la que je puisse dépenser tout mon argent. N'hésitez pas à me dire, vous, de votre côté, quel est l'achat qui vous fait le plus envie en ce moment, que je me sente moins seule. Et je vous souhaite une très belle journée, ma pixie-armi. Je vous aime fort. Bisous !